C'était le thème avec notre invité la semaine dernière, la fête de la science à Saint-Quentin en Yvelines. La communauté d'agglomération participe à cet événement national organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça a commencé le 30 septembre avec différentes animations à Saint-Quentin. On fait le point avec Mélanie Poquet. J'allais dire ça a commencé avec Mélanie Poquet mais non pas encore. Non pas encore. Faudrait peut-être y penser. Non, en fait Camille, on va s'intéresser à une animation en particulier, une exposition manip autour de la lumière et des illusions d'optique. Alors déjà Camille, vous avez fait une question tout à l'heure, je vous en pose une à mon tour. Est-ce que vous savez ce qu'est une illusion d'optique ? Je vais dire Joker ? Non, je dirais que c'est quelque chose que notre œil peut voir mais qui n'est pas tout à fait vrai. Bon, allez, je vous propose, on va vérifier, je préfère ne rien dire moi non plus. Antoine Vignol, chargé d'action culturelle de l'atelier des sciences, nous donne sa définition. C'est quelque chose qui nous semble réel mais ne l'est pas. Alors une illusion d'optique, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une illusion créée par l'œil, c'est une illusion qu'on voit mais qui est créée par le cerveau. Notre cerveau, lui, va créer en fait une logique à tout ça, va créer l'image que l'on voit. Mais des fois, justement, le cerveau se trompe et crée une logique là où il n'y en a pas. Et l'exposition est actuellement à la médiathèque Aimée Césaire de La Verrière mais elle est itinérante. Alors elle reste à La Verrière jusqu'au 15 octobre, elle prendra ensuite la direction de Trappes, elle passera à Elencourt pour prendre fin en décembre à Guyencourt. Alors toutes les dates sont précisées sur le site internet de Kios qui s'affiche en bas de l'écran. Ça, ce sont les informations pratiques. Pour l'exposition plus précisément, elle s'intéresse à la lumière sous toutes ses formes. On va vraiment aborder le thème de la lumière mais sous toutes ses propriétés. On va passer la lumière dans la nature, la lumière, le principe de défraction, de diffusion de la lumière, de déformation de la lumière, de décomposition de la lumière. Vraiment, on va apporter toutes les propriétés physiques de la lumière aussi en passant par le côté artistique. Et l'exposition est composée de panneaux mais pas que. Pas que parce qu'à chaque panneau, Camille, il y a une manipulation qui est proposée pour comprendre ce qui est expliqué. Il y en a des simples à réaliser, des 5-6 ans. Certaines sont un peu plus complexes parce qu'elles s'adressent à un public plutôt lycéen. Alors Camille, je voudrais aussi terminer sur un autre évernement événement, toujours dans la fête de la science, l'ouverture officielle. C'est à l'histaminé de Maniléamo que ça se passe avec l'Astro Club de Magnitude 78. Des séances de planétarium vous attendent dès l'âge de 5 ans. Merci Mélanie pour ce petit point scientifique sur les illusions d'optique. Et on termine cette émission par un dernier rendez-vous à noter. Merci. Merci.